L'autre partie où c'est peut-être un peu plus compliqué, c'est qu'il faut être prudent, surtout la semaine avant, surtout la semaine avant Noël. Puis là, bien, comment on définit prudent? L'idéal, c'est de rester chez soi. Si on reste chez soi, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais je comprends très bien qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont besoin, qui doivent travailler la semaine avant Noël. Puis là, bien, on doit parler de minimiser les risques. Ça veut dire quoi? Essentiellement, ça veut dire de respecter deux consignes ultra importantes, rester toujours à deux mètres des autres personnes, puis porter un masque quand on est à l'intérieur. Je comprends aussi qu'il y a certaines catégories d'employés, comme le personnel de la santé, comme les personnes qui travaillent dans les garderies proches des enfants. C'est plus difficile pour eux autres de respecter les consignes. Puis je comprends très bien que ce sont justement ces personnes-là à qui on voudrait donner du répit, parce que ça fait neuf mois que ces personnes-là travaillent très fort. Donc, si j'avais le choix, mais je ne suis pas un magicien, on a besoin de ces personnes-là la semaine avant Noël. Je ne peux pas décréter qu'elles peuvent aller dans des rassemblements. C'est une question de risque, de gestion de risque. Et moi, j'ai confiance que tous les Québécois vont prendre la bonne décision. Évidemment, ils doivent tenir compte aussi quel âge ont les autres personnes qu'ils vont rencontrer, etc., etc. Est-ce qu'il y en a qui sont vulnérables? Est-ce que dans la maison, c'est possible d'être à deux mètres de distance, etc., etc. Mais je veux juste vous dire, là, je comprends que ce n'est pas noir ou blanc. Il y a des personnes qui vont falloir, qui se posent la question, est-ce que j'ai pris des risques dans la semaine avant Noël, puis il y a des gens pour qui ça va être plus difficile de respecter les consignes. Mais le choix qu'on a, c'est d'interdire tout rassemblement ou de le permettre à ceux qui peuvent se rassembler. C'est ça le choix que j'ai, là. Je ne suis pas un magicien, je ne fais pas de miracle. Et puis, si quelqu'un a une suggestion à faire, on va faire plaisir de la recevoir.